Il n'y a pas que deux candidats au scrutin présidentiel américain, certes il y a Hillary Clinton et Donald Trump, mais il y en a deux autres. Oui, il y a le libertarien Gary Johnson et l'écologiste Jill Stein, qui est un homme et une femme. Qui étaient déjà candidats il y a quatre ans, tous les deux. Oui, oui, et ils n'ont pas pu aller... Bien loin. 1% des suffrages pour Gary Johnson, je crois. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dans les estimations de vote entre Clinton et Trump des scores autour de... entre 35 et 45%. Et donc il y a encore quelques points de pourcentage qui correspondent à ces deux autres candidats. Jill Stein, c'est quelqu'un qui est en train de séduire une partie de la jeunesse très diplômée, c'est-à-dire qu'on a retrouvée par exemple dans l'électorat de Sanders, même si une grande partie de l'électorat de Sanders s'est reportée sur Clinton. Sanders qui était candidat à l'investiture démocrate face à Hillary Clinton. Et c'est vrai que les anciens partisans de Sanders disent vouloir voter pour la candidate écologiste. Oui, une petite partie quand même. La majorité se reportera sur Clinton et d'ailleurs elle aura donné des gages entre guillemets gauchisant son programme. Johnson, c'est donc un membre du parti libertarien qui est un parti pas très connu en France et qui correspond aussi à une mouvance de la droite américaine dont on parle peu de ce côté-ci de l'Atlantique. Être libertarien, ça veut dire être pour les libertés d'entreprise évidemment, contre la régulation de l'État dans le fonctionnement économique, contre la régulation écologique par exemple, mais aussi pour les libertés individuelles. Et donc là, on diffère du parti républicain traditionnel, en tout cas de ses forces dominantes, dans le sens où ils sont pour l'accès à l'avortement, la contraception, ils sont pour les droits des homosexuels, ils sont pour la liberté totale de circulation des personnes. En tout cas, ces deux candidats sont privés de débats télévisés. On ne les a pas vus, vous nous direz juste après le journal pourquoi. Revenons d'abord sur la question d'Yaya, juste avant le journal, qui ne comprenait pas pourquoi les deux autres candidats, le candidat du parti libertarien et la candidate écologiste, étaient si peu médiatisés aux États-Unis. C'est vrai qu'on ne les a pas vus à la télévision, très peu. Ils ont même été privés de débats télévisés. Est-ce normal dans un pays qui se présente comme étant le champion de la démocratie ? Pour être dans les débats télévisés, il faut être crédité d'au moins 15% dans la moyenne des sondages. Ce qui a failli marcher pour Johnson en fin août, début septembre, enfin en août en tout cas, il était à 8, 9, parfois 10% d'intention de vote. C'était beaucoup de gens qui, du côté des indépendants, des conservateurs, étaient réticents à voter Trump. Et puis après, la dynamique s'est enclenchée. Et puis Johnson a lui-même fait un certain nombre d'erreurs dans des interviews. On lui a demandé où était Alep, il ne savait pas ce que c'était Alep. Donc ce sont les instituts de sondage qui donnent la possibilité ou non à un candidat d'être médiatisé. Oui. Oui, oui. Mais bon, ça peut se justifier aussi, parce que sinon, il y aurait pléthore de candidats. Et puis on y verrait quand même moins clair s'il y avait 3, 4, 5 candidats dans les débats télévisés. Avec ce système, il y a quand même peu de chances de mettre fin à l'alternance systématique entre démocrates et républicains dans le système politique américain. Oui, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que chacun des deux grands partis rassemble le plus. C'est une tradition que peut-être il faudra revoir plus en amont. C'est une tradition qui date des débuts de la démocratie américaine, ou quasiment, 19e siècle en tout cas. Et voilà, c'est pour éviter l'éparpillement de voix, c'est pour éviter, pour donner un cadre quand même. Ce cadre se justifie. Oui, après, chacun des deux partis a sûrement une mise à jour à faire sur un certain nombre de choses, sur son rapport à la démocratie, sur sa prise en compte des évolutions de la société américaine. Je pense en particulier aux républicains, qui est assez peu en phase avec les évolutions, notamment démographiques. Mais c'est plus à chacun des deux partis de faire une mise à jour et de regarder ce qui se passe vraiment autour d'eux.